J'espère que vous allez tous être tout très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. On va visiter donc des marchés. Donc là on va à celui du Capitole. Après on aura celui donc de Montauban. Et après le dernier, je vous spoil pas, un très gros marché de Noël. Et donc c'est parti ! Je vais donc un peu vous parler en off. Nous étions donc le 11 décembre. Il y avait pas mal de monde, mine de rien. En 2021 ou 2022, j'étais déjà venue au marché de Noël, mais je n'étais pas rentrée puisqu'il fallait le pass de vaccination Covid. Donc je le découvre cette année avec vous. Nous n'y sommes pas restés super longtemps puisque j'ai un peu de mal quand il y a pas mal de monde quand même. Mais il y avait certains coins assez mignons que vous verrez donc au fur et à mesure, comme le Nourse, le Père Noël. J'avoue, d'ailleurs j'ai hésité à aller le voir. Il y avait certains marchands, donc c'était quand même cool. Il y avait pour tous les âges, des peluches, au chocolat, au vin chaud. Par ailleurs, c'est même là où j'ai mangé la première pomme d'amour de ma vie. Je l'ai eue pour 3 euros, donc je ne sais pas si c'est cher ou pas pour ce que c'est. Mais bon, un peu déçue parce que c'est juste une pomme et du sucre. Oui, j'étais complètement dans le monde idéal des films où ça semblait tellement magique quand on voyait dedans. Et bon, finalement, c'est une pomme quoi. Pour ceux qui ont déjà regardé mes studio vlogs, vous savez peut-être que je m'étais un peu renseignée pour participer à des marchés de Noël, mais plus des marchés artisanaux, donc pas comme là il y avait sur la place du Capital. Car là, je pense que malheureusement, les marchandes ne devaient pas faire beaucoup de ventes, parce qu'il y avait beaucoup de flâneurs comme mon compagnon et moi-même. Il fallait un minimum, soit il fallait payer en espèces, soit il fallait payer avec un minimum de 15 euros pour la carte. Bon, après, qui sait, peut-être que dans un ou deux ans, on se retrouvera sur un marché de Noël. Du coup, vu qu'on est à côté de la Grande Récrée, on a profité pour faire un petit tour. Et il y a des jeux, genre la bataille navale, ça date. Du coup, là, il est 20h passée. On arrive donc à Hyde Park. Nous, on a juste pris les places, donc tout simplement marcher. On n'allait pas faire les attractions, surtout qu'il y en a pas mal déjà qui étaient prises. Donc, hâte de voir tout ça. Déjà, là, ça a l'air pas mal. Oh, regarde la maison ! Regardez-moi ça, c'est trop bien fait. Je vais y en entrer comme ça. Donc, je vous mets tout ça, du coup, en vidéo, comme d'hab. Et à de suite ! Je repasse donc en voix off. Déjà, petit spoiler, il n'y aura pas, donc, le marché de Montauban, comme je comptais le faire. Car cette vidéo sort, donc, le 27 décembre. Donc, pour moi, aujourd'hui. Et je suis rentrée de près d'une semaine de Londres, le 26, à minuit. Du coup, je n'ai pas vraiment été en mesure de tourner la vidéo de Montauban. Parenthèse fermée, concernant les vidéos que vous allez voir, tout se passait donc à Hyde Park. Et donc, l'événement s'appelait le Winter Wonderland. C'est une sorte de marché de Noël, mais en même temps, fête foraine. Dans la description de l'événement, il était donc marqué que vous y trouverez des attractions. Donc, je reviendrai dessus un peu après. Mais aussi des stands de nourriture. Et il était aussi dit qu'il s'agissait d'un marché artisanal. Bon, alors, pour ce dernier point, je m'attendais au marché que l'on a en France avec des artisans qui viennent vendre leurs oeuvres, objets, leur artisanat. Mais je pense qu'ils entendaient par là les stands de nourriture. Parce que ça, il y en avait vraiment énormément. Ceux-ci étaient d'ailleurs énormément semblables. Enfin, il y avait au moins 5 stands de churros, de hot dogs, et j'en passe. Il y avait aussi pas mal de buvettes. Et il y avait après, hormis les grosses attractions comme le roller coaster, les chaises volantes, on avait des attractions plus soft. Alors, nous, on n'a fait aucune attraction. Il y avait par exemple la pêche aux canards, il y avait une patinoire, il y avait un cirque aussi, où je crois que vous pouviez voir une sorte de spectacle avec des automobiles arrondis. Enfin, je ne saurais pas trop comment décrire ça. Deux souvenirs, le prix d'entrée pour une personne était de 7,50 livres. Donc, à peu près 8,63 euros. Et si vous vouliez avoir accès à la nourriture, aux attractions, donc c'est une sorte de passe qu'ils vous faisaient, il fallait payer 25 livres de plus, ou à peu près 28,78 euros. Bon, comment vous dire que c'était le premier jour, même le premier soir de notre voyage ? Bon, on s'est dit, on va juste prendre déjà ça, ça suffit. Juste le billet d'entrée. A savoir que même si vous ne prenez pas le passe à 25 livres, vous pouviez quand même acheter de la nourriture au besoin sur les stands. Par contre, je pense qu'il devait sûrement y avoir une sorte de réduction. Je n'ai pas regardé les prix pour les attractions, mais par exemple, je sais qu'il y avait un hot dog à un moment, c'était près de 8 livres. Il y avait aussi un très grand village, comme il l'appelait, le Bavarian Village, où il y avait des brasero, il y avait un chanteur, des stands, et j'en passe avec une architecture vraiment spécifique. Je ne saurais pas trop dire d'où ça venait, parce que moi, ça me faisait penser au pays du Nord. Il y avait d'ailleurs un stand aussi de pretzel, mais version pizza, donc c'est ce qu'ils appelaient le pretzel. On a fait aussi rapidement le tour, parce que le parc fermait à 22h, et nous étions arrivés un peu avant 21h, donc il ne restait pas trop de temps, et après on partait, parce que Londres, ils ferment les restaurants très tôt, et spoiler, on a dû se manger McDo, parce qu'ils étaient déjà fermés à 21h30. Donc voilà. Pour ce qui est d'ailleurs des attractions, les petits filous, ils ont copié l'attraction Small World de Disney, et la deuxième grosse attraction, entre gros guillemets, du même style, faisait beaucoup penser aux manoirs hantés de Disney. En revanche, ils se sont modernisés quand même, puisque l'attraction se passait avec des casques VR, ça vous le verrez sur les images. Il y avait aussi, mine de rien, pas mal de monde. Bon après, forcément, c'est la sortie à faire entre amis, en couple, ou même en famille, et de quoi repartir avec de bons souvenirs, notamment les grosses peluches de loups, de nounours, ou de bananes. Je vous laisse donc sur la suite de cette vidéo pour en voir plus, et je vous invite à vous abonner, car quelques vidéos vous attendent pour cette fin de mois de décembre, et début janvier sur Londres, et notre grand périple. Donc, abonnez-vous, lâchez-moi ce petit pouce bleu que vous tenez si fermement, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà été à ce marché Fête Foraine de Londres, et moi je vous dis, bye bye ! pour la première fois, c'est parti ceux qui ont commencé. Je suis fucking de trop le temps, J'ai fait peur des concerts, et je vous laisse l'a Times Square, Je me suis Mélenchon. J'ai fait peur des concerts. Quand je suis un auteur pour diagnostic économique, je te suis très déjàоловieriexs. Quand je suis hyper fingers, je suis invée une dessin Abonneur, Mon nom est un décembre etола avec retrouve liker ! ... ... Sous-titrage ST' 501